Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui vendredi 22 mai pour un petit focus sur le jardin. Mais avant tout, je voudrais souhaiter un très joyeux anniversaire à la jolie Sabrina. Cette rose est pour toi, ma sabounette. Je te fais des gros bisous et je te souhaite encore un bon anniversaire. Alors, le focus, il commence justement par mon joli rosier que j'ai déplacé et qui est en pleine forme, qui est rempli de boutons. J'espère qu'il n'y a pas de puceron, non ça va. Voilà, le ceris, le rosier va bien. Alors j'ai mis en place des petits œillets d'Inde. Bon, forcément, ils souffrent un peu de la chaleur, ça fait trois jours qu'ils sont là. Et comme la permaculture, moi je n'arrose pas trop et que je n'ai pas de paillage. Ça, c'est un gros problème cette année, je n'ai plus d'endroit pour récupérer du paillage. Mais ça, c'est une autre histoire, on va trouver une solution comme toujours. Comme disait mon grand-père, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. En ce qui concerne déjà ma vigne, il y avait une petite attaque qui était revenue, j'ai remis de la solution. Ça a l'air d'aller, comme on le voit, c'est bien sec. Les autres vont bien, par contre, je n'ai pas du tout de fleurs pour l'instant dessus. Et là, c'est un petit peu, voilà, ça devient un peu la jungle ici. La jungle, elle est là, elle est située dans les framboisiers. Le grillage a été mis un peu trop près, donc je ne peux pas vraiment les attacher. Mes fraisiers seraient en super forme et j'aurai plein de fraises, sauf qu'il y a quelque chose qui vient me les manger régulièrement. À peine elles rosissent, elles sont mangées, donc ça va être un petit peu compliqué. Il faut nourrir tout le monde, mais quand même. Les salades vont bien, j'en ai déjà pris pas mal. J'ai refait des petites pousses que je vais bientôt remettre dans le jardin. Les plants de tomates, ils sont bien en place, ils sont à l'aise. En ce qui concerne les aubergines, comme on peut le voir, mes aubergines que j'ai plantées, un petit focus, voilà, regardez, c'est pas mal. Alors, j'ai un petit peu triché aussi, j'en ai racheté au marché, qui sont un peu plus grosses, mais bon, tout ça, ça se porte bien. Là, qui, oui, femelle, pour l'instant, ne souffre pas de la chaleur. Les carottes, je les ai dédrucées, ça marche. Sur ma butte permaculture, qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai eu un problème quand même, si vous le voyez. J'ai des pommes d'éther qui poussent, qui poussent, qui poussent partout. Parce que, comme je mets mes déchets, j'ai un petit peu d'herbe aussi, forcément, on profite. Écoutez bien, ça peut servir. Normalement, il n'y a pas de problème. La pomme de terre, avec le petit pois et avec les carottes, ça s'entend. Donc, j'espère qu'elle ne prendra pas trop de place dans ma butte. Comme on peut le voir, les petits pois sont en fleurs. Ils grimpent. Donc, ça, ça pousse très très bien les carottes aussi. Donc, la butte permaculture, elle va bien. L'autre aussi, c'est même peut-être un peu plus la jungle. Pour l'autre, les petits pois sont un peu plus en retard, puisque je les avais mis bien plus tard. Mais bon, ça pousse. Alors, comme vous pouvez faire le tour du jardin, j'ai les pommes de terre partout. Et puis, comme je laisse la nature faire, je les laisse faire. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. En ce qui concerne mes pieds de tomate, j'ai des fleurs sur certaines. Donc là, ici, je n'ai rien mis pour l'instant. Là, c'est la Crimée. La Crimée, je vous le rappelle. La Crimée noire, elle, on ne la coupe pas, on ne la tuteure pas. Enfin, c'est un petit peu... Ça doit faire des buissons exactement comme les petites tomates cerises. Donc, il va falloir quand même que j'installe des petits piquets pour ne pas être trop envahis, parce que ça prend vite la jungle. Il faut le dire. Mes salades sont toujours aussi belles. Mes haricots verts sont bien sortis de terre. Regardez un peu comme ils sont jolis. J'en ai partout. Donc, j'ai fait haricots verts tout autour de ma planche. Voilà, sur cette planche. Donc, nous avons des haricots verts tout autour. Et au milieu, j'ai des courgettes. Courgettes, haricots verts, ça marche bien. Bien sûr, j'y ai mis aussi des petites fleurs pour leur faire du bien. Là, ici, je crois que j'ai un topinambour qui pousse. J'adore ça, les topinambours. Donc, j'ai récupéré les petits morceaux que j'ai mis dans mes buttes et qui vont pousser. Normalement, ici, j'ai une luffa, mais je ne suis pas sûre. Ça ressemble beaucoup à un topinambour. Donc, j'avais mis mon luffa là où il y a le piqué. On va voir. Voilà, ici, cette plante. Mais là, j'ai un doute. Là, je vous avoue que j'ai un doute. Je ne sais pas qui vivra, verra. On est toujours quand même dans l'expérimentation des choses, il faut le dire. Donc, on va résumer un petit peu les choses. Sur les buttes, comme prévu, comme j'avais fait mon petit plan, à part les pommes de terre qui n'étaient pas prévues au programme, j'ai mes petits pois, j'ai les carottes, et donc les pommes de terre aussi au milieu. Sur la première planche, j'ai les salades que je vais repiquer au fur et à mesure avec les haricots et les courgettes au milieu. Donc là, j'ai deux pieds de courgettes que j'ai achetés, plus mes petits à moi, qui sont, voilà, comme tout était vraiment trop en retard, il ne faut pas, voilà. BMP, c'est ça, hein. Ce n'est pas se prendre la tête. Bon, pour moi, c'est bon pour la planète. Si je n'arrive pas à faire mes graines, je vais en acheter chez le petit producteur du coin. Tout le monde est content. Allez. Intermède terminé. Sur cette deuxième planche, donc, j'ai les fraises, avec les salades, avec les pieds de tomates. C'est des gourmandouces, donc, ils sont bien. Il y a quand même deux, quatre, six, sept pieds de tomates. Et puis, sur la dernière planche, alors là, on a fait fort, parce que j'ai carottes, salades, fraisiers, tomates, et derrière, aubergines, encore avec des fraisiers et des salades. Eh, si on ne se nourrit pas avec ça, les amis, hein, bon, ça reste un tout petit jardin, c'est sûr qu'on fait ce qu'on peut. Mais c'est ça, le BMBP. Faire ce qui est bon pour moi, bon, pour la fenêtre. L'important, c'est de jardiner. En plus, quel plaisir de se retrouver au jardin pour bricoler. Que dire de plus ? Sinon, j'espère goûter à cette fraise et que la bestiole ne me la mangera pas, mais là, franchement, j'ai des doutes. Donc, je vous la filme et puis je vous montrerai la semaine prochaine si elle existe encore ou pas. Mais j'ai des doutes. Je vous l'affirme, j'ai des doutes. C'est le jeu, ma pauvre lucette. La menthe et le teint, par contre, bien sûr, se portent bien. La menthe, ça court vite, vite, il est au jardin. Ah, j'ai même mis un pied de tomate, cerise, là-bas, derrière. Est-ce qu'il pousse ? Oui, regardez-moi ça. Il est superbe. Ouais, il se prend très bien. À côté de mon groseiller, le teint aussi, tout ça, tout le monde est compas, tout le monde va bien. Mon petit parterre, derrière le jardin, avec mon persil, avec la ciboulette et le teint, plus encore un groseiller. Ça en rage bien. J'ai mis quelques petits pétunias pour donner un peu de guilleté. parce que mes graines de fleurs, il faut l'avouer, ça n'a pas, enfin moi, je ne sais pas vous, dites-le dans vos commentaires, mais moi, les graines, cette année, c'était un peu compliqué. Et puis, les framboises, il y en a partout. Mais c'est un peu la jungle, il va falloir vraiment que j'arrive à dominer un petit peu cette folie, parce que là, on ne va plus. Bon, j'entends Poppy qui est en train de me faire des âneries. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours avec mon jardin expérimental en BMBP, permaculture, comme vous voulez. Moi, la terre, ce n'est pas le problème. Le truc, c'est d'être en symbiose avec notre terre. Tout simplement. Je souhaite encore un très bon anniversaire à Sabounette. Je ne chanterai pas, promis. et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le jardin ou ailleurs. Salut les amis, prenez soin de vous. Ah, dernière petite chose, j'ai fait du purin d'ortie. Je l'ai mis là au fond parce que ça pue. J'ai fait du peu l'odeur. Donc, purin d'ortie pour traiter un peu les fourmis. J'en ai partout. Regardez. Je ne sais pas si on va les voir, mais c'est un truc de malade. Il y a des fourmis partout. Je suis envahie un petit peu par les fourmis. Alors, j'avais réussi à les garder parce qu'elles nourrissent des pucerons. Donc là, il y en a plein. Je garde, bien sûr, cet arbre pour ceux-là. J'ai vu qu'il y avait plein de pucerons un peu partout. On va voir ce n'est pas grave s'il est resté là. Sauf que j'ai le cerisier qui est un peu envahie de pucerons aussi. J'ai essayé de talc. J'ai essayé le trait de craie. J'ai essayé le savon noir. Il n'y a rien qui fait. Donc là, maintenant, j'attaque au purin d'ortie. Alors là, il y a quelques jours. Je commence à bien niffer. Mais là, je suis contente de ne pas avoir vous partagé cette odeur parce que c'est pas terrible du tout. D'ailleurs, je me recule. Allez. À bientôt. Tu as aimé ? Pense à liker et à partager. Si tu veux me suivre sur ce petit chemin qui est bon pour la planète, pense à actionner la cloche de notification. À bientôt. Bonsoir.